Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour notre petit rendez-vous de la semaine avec Xur. Alors Xur cette semaine il se trouve dans un endroit complètement tordu, déjà nous sommes sur Yo au niveau de la balafre du géant et pour le trouver il va falloir traverser tout ce bâtiment, ressortir dans cette petite cour extérieure et arriver jusqu'à cette petite grotte. C'est là où se trouve Xur, tout au fond de la grotte, donc vous l'avez vu c'est un petit peu tordu pour le trouver cette semaine mais bon ça se trouve très bien néanmoins puisque Xur apparaît comme vous le savez sur la carte. Donc du coup c'est parti on va pouvoir regarder ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. On retrouve le casse-cou, voilà donc le casse-cou, le pistolet mitrailleur que je pense à l'heure d'aujourd'hui tout le monde connaît. Alors elle est assez sympa cette arme puisqu'elle va permettre de créer une chaîne électrique lorsque la capacité conducteur cryo-électrique est activée sur l'arme et ça va en contrepartie remettre des munitions dans votre chargeur, donc ça c'est le petit point positif de cette arme. Il faut savoir également que lorsque vous allez subir des dégâts cryo-électriques en ayant cette arme en main, cela va augmenter la puissance de l'arme en elle-même. On passe maintenant à un nouvel item à savoir les manches de mécaniseur, donc un gantelet pour les chasseurs. Alors c'est un gantelet qui sera très intéressant si vous jouez au pistolet notamment puisque cela va vous permettre d'augmenter la vitesse de préparation, c'est-à-dire la vitesse pour dégainer et de rechargement de votre pistolet. Ces gantelet vont également vous permettre d'augmenter la mobilité de l'armure, ce qui va vous permettre en soi de vous déplacer beaucoup plus vite. Pour les titans, cette semaine nous avons un torse, donc le cœur des flammes sanctifiées. Donc c'est un torse assez sympathique si vous jouez en marteau du soleil puisque lorsque votre super est chargé, ce torse va améliorer fortement la recharge de vos autres compétences solaires sur votre personnage. Et à savoir que les compétences solaires de manière générale se rechargeront beaucoup plus vite lorsque vous portez ce torse. Et enfin pour les arcas, vous avez les pas transversifs, donc le retour des fameux pas transversifs de destinien. Donc lorsque vous portez cet item, sachez que vous pourrez sprinter et vous déplacer beaucoup plus vite et vos armes énergétiques également se rechargeront beaucoup plus vite. Cet item va donc augmenter la récupération de l'armure en contrepartie, ce qui va vous permettre de récupérer également votre santé plus rapidement. Donc en clair, une armure de jambes qui s'avère très très intéressante, notamment pour le PVA. Donc voilà, c'est tout pour notre petite review de Xur de la semaine. Comme toujours, faites-moi part de votre choix dans les commentaires. En ce qui me concerne, j'ai déjà tous les exotiques, donc je ne vais en acquérir aucun pour cette semaine. J'espère cependant que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur Destiny. Ciao tout le monde !